Les prières de ceux qui vont t'invoquer aussi, Seigneur, dispose le cœur aussi de tous ceux qui vont entendre cette parole, Seigneur. Dispose les cœurs à recevoir cette parole. Nous avons, Seigneur Dieu, écouté de bonnes choses ce soir, mais Seigneur Jésus-Christ, ta parole reste pour nous, Seigneur Dieu, le principal. Alors, Seigneur Dieu, bénis-le et tente tes mains sur lui, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié pour ce que tu vas faire à travers ton message épaire. Amen. C'est si bon, Seigneur, d'être là, d'écouter les cantiques, Seigneur, chanter à ta gloire, les beaux témoignages éternels qui bénis nos cœurs. Mais toi, ta parole, maintenant, va être prêchée. Toi, ton serviteur, Seigneur, qui a été choisi dans cette journée, Seigneur, tu connaissais tout d'avance, Seigneur. Toi, combien que le mot de Dieu qui va apporter va faire du bien dans les cœurs. Parce que ta parole, elle est vivante, Seigneur. Tout autour de nous, Seigneur, n'apporte pas la vie, mais ta parole, elle, elle apporte la vie éternelle. Elle apporte, Seigneur, la paix, elle apporte la joie, elle apporte le bonheur éternel. Et ce soir encore, tu vas bénir les cœurs. Tu l'as déjà fait, mais tu vas continuer et tu vas surtout bénir ton serviteur. Merci que le Saint-Esprit le dirige. Merci que le Saint-Esprit le conduit ce soir. Merci pour le mot de Dieu éternel. Merci de disposer nos cœurs. Que nous soyons, à travers ces quelques minutes, attentifs à ta parole, Seigneur. Et que nous comprenons que tu veux nous parler encore et que tu parles à nos cœurs. Merci, Jésus, de bénir ton serviteur. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Je suis vraiment content ce soir d'être avec vous. Je suis content d'être avec Peter, je suis content d'être avec Stéphane. Je suis content d'être aussi avec Johnny, avec Mathieu. Mathieu, je le connais, c'est un copain de longue date. On a fait nos études ensemble et on a vécu des moments de Dieu ensemble. On a vécu des choses dans le Seigneur. Mais avec un homme comme Peter, comme John Johnny ou Stéphane, on n'a aucun vécu. On se connaît de non. Comme moi, je vous connais de non. Moi, je ne suis personne, mais vous, je vous connaissais de non. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de connaître les hommes. Ça me fait plaisir de pouvoir discuter, de partager. Et ce petit moment, c'est un petit moment qui nous appartient. C'est un petit moment qui avait été choisi par le Seigneur pour encore rassembler son Église et pour serrer des liens. Et je crois que ces moments sont fédérateurs. Et Dieu choisit des moments comme ça, parfois, qui auraient dit qu'on aurait tissé de l'intimité à travers un téléphone, à travers un canal. Pour certains, c'est peut-être pas grand-chose, vous savez. Mais je crois de tout mon cœur, et je le répète souvent, que l'apôtre Paul, animé de neuf danses spirituelles, de cinq ministères, n'aurait jamais cru que dans une prison, en écrivant des lettres, aurait accompli la plus grande œuvre de son ministère. Quand Paul était dans sa prison, avec cinq ministères et neuf danses spirituelles, certainement qu'il a pu dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je fous ici ? Seigneur, tu peux faire le miracle comme tu l'as fait pour Pierre, tu peux m'envoyer un ange qui me frappe aux côtés, je me lèverai et j'irai dehors et je serai plus utile. Je serai plus utile dehors, Seigneur. Cinq ministères et neuf danses spirituelles sont plus utiles sur une estrade ou dans une rue, aller vers des malades pour essayer d'en guérir, ou bien de prêcher ta parole, pour essayer de convertir des âmes, et puis Seigneur, tu m'as envoyé pour ça, tu m'as envoyé pour prêcher, tu m'as envoyé pour édifier, pour exhorter, pour affermir, tu m'as envoyé pour bâtir des églises, tu ne m'as pas envoyé pour rester dans une prison, puis pour écrire des lettres à des églises. Oui, mais ce qu'il a fait, il l'a fait. Et quand il a écrit ces lettres, je crois de tout mon cœur qu'il ne pensait pas, qu'il n'a pas mesuré la valeur de ses écrits, sinon peut-être qu'il l'aurait fait différemment. Mais il l'a fait avec son cœur et rempli du Saint-Esprit, animé de révélations, animé de mystères qu'il avait reçus de Dieu, et ses lettres sont devenues la moitié du Nouveau Testament, et ses écrits aujourd'hui forment la doctrine qui nous tient debout. Alors que c'était quelque chose qui, de premier abord, ne ressemblait pas à l'évangélisation, ça ne ressemblait pas à l'évangile. Mais Dieu a choisi des choses, mais Dieu a choisi des choses, parfois qui nous semblent illogiques. Et de se rassembler autour d'un téléphone, comme ça, autour d'un canal, pour moi ça semble illogique, ça ne semble pas l'évangile, qu'est-ce que nous faisons. Mais vous savez, ce soir, quel que soit le contenu, quel que soit le chemin pour arriver jusqu'à ce que Dieu veut, le principal, c'est d'arriver à ce que Dieu veut ce soir. Vous savez, la fronte de David, moi, elle ne m'intéresse pas. Ses pierres, il ne m'intéresse pas non plus. Le manteau d'Élie, il ne m'intéresse pas. Tout ce qui a formé ce que ces hommes ont fait, que ce soit les pierres de David, sa fronde, le manteau d'Élie, ou bien le bâton de Moïse, c'est qu'un chemin pour arriver à un miracle. Et bien si ce soir, si le petit canal servirait pour propager une parole de Dieu qui vient, qui tombe dans ton cœur, et qui pourrait construire quelque chose, ça pourrait être le bâton, le manteau, ou bien une fronde qui arriverait jusqu'à ton cœur pour accomplir un miracle. Et moi, c'est ce que je veux. Quel que soit le tenant, le principal pour moi, c'est l'aboutissant. C'est ce que Dieu va faire ce soir. Et j'aimerais ce soir qu'on ait une discussion, qu'on parle ensemble de notre Seigneur, de celui qui est venu et qui a accompli le plus grand de tous les ministères et la plus belle des œuvres. On est tous d'accord pour dire ce soir que le plus grand, c'est Jésus. Je ne rabaisse personne, je ne rabaisse pas mes frères, je ne rabaisse pas mes sœurs qui sont présents, je ne rabaisse pas les serviteurs de Dieu en disant que Jésus est le plus grand. Je vois le nom de Johnny, là, et puis je suis touché dans mon cœur parce que je sais qu'il passe par des jours très très difficiles. Mais j'aimerais te dire, Johnny, ce soir, que le plus grand, il est avec toi. Et celui qui met des sources d'eau dans le désert, celui qui ouvre des portes de grâce, celui qui est capable de mettre des chemins là où il n'y en a pas, ce soir, il est avec nous et il est avec toi. Et certainement que tu passes par des jours très très difficiles parfois, j'aimerais te dire que Dieu est avec toi, que Dieu est là. Et comme Dieu est là, tout va bien. Et quels que soient les moments par où on passe, j'aimerais vous dire que le plus grand, il est avec nous, c'est le Seigneur Jésus. Et ce grand Seigneur avait été annoncé pendant 4000 ans. Pendant 4000 ans, dans l'Ancien Testament, beaucoup de prophéties, on ne va pas y revenir, mais beaucoup de prophéties, beaucoup de prophètes, beaucoup d'images, beaucoup de typifications, beaucoup d'ombre, il y avait beaucoup d'ombre. La Bible nous dit que la loi, tout l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que ce soit le tabernacle, les plans donnés par Dieu à Moïse, que ce soit le temple donné à David, que ce soit l'attente d'assignation au temps de Samuel. Et toutes ces choses, la Bible nous dit que c'était l'ombre des choses à venir. Le Lévitique, tous les sacrifices, tout ce que l'Ancien Testament renferme, renferme l'image d'une seule personne, c'est l'image de Jésus. Et cette image-là, on voulait l'avoir. Les hommes étaient pressés. La Bible nous dit que les prophètes qui prophétisaient tout son la grâce faisaient des prophéties, le sujet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient scender les époques marquées par l'Esprit de Jésus qui était en eux. Et ils voulaient scender les époques. Ils voulaient scender, ils voulaient savoir quand cela arrivera-t-il. et il y avait des hommes qui étaient pieux et qui avaient dans le cœur des valeurs de Dieu et qui attendaient la consolation d'Israël. Ils attendaient la venue de ce libérateur, de celui qui allait venir, qui serait plus grand que Moïse, qui serait plus grand que David, qui serait plus grand que tous les prophètes réunis. Ils renfermeraient à lui seul l'image de Dieu sur la terre. Alors on l'attendait et puis les hommes étaient impatients de le voir. Les hommes étaient dans l'impatience de le connaître. Ils étaient dans l'impatience de le voir agir. On voulait voir Jésus. On voulait le voir, mais il n'était pas né. Il n'était pas encore présent. Mais la Bible nous dit qu'un jour, un soir, un soir pas comme les autres, un soir différent, un soir différent des autres, une jeune fille est là. Et cette jeune fille qui est là porte le nom de Marie. La Bible nous dit que l'ange va venir vers elle. Et il va la saluer. Il va dire, je te salue Marie. Je te salue, toi qui une grâce a été faite. Ah Seigneur. Je te salue, toi qui une grâce a été faite. On respecte, on respecte cette femme qui a reçu une grande tâche, qui a reçu un grand privilège, celui de faire naître le Sauveur, celui de faire naître Jésus. On l'attendait depuis 4000 ans. Il fallait qu'une femme ait ce privilège. Et Dieu a choisi cette jeune servante. Cette jeune servante, peut-être que personne ne regardait, mais que Dieu avait vu, que Dieu avait choisi, que Dieu avait considéré. Et l'œil de Dieu s'est posé sur elle. Et puis la Bible nous dit qu'elle va avoir un fils. elle était mariée avec Joseph. Ensuite, ils se sont mariés. Joseph a eu peur en premier. C'était assez compliqué. C'était assez compliqué pour Joseph. Et assez dur et très très compliqué à Marie d'expliquer ce qu'il se passait. Mais ce qu'elle n'a pas pu expliquer. L'ange est venu vers Joseph et lui a expliqué. Il lui a dit « N'aie pas peur de prendre Marie ta femme. car l'enfant qui va naître vient de Dieu, vient de l'Esprit. » Et cet enfant va naître. Et la Bible nous dit que quand Jésus va naître, c'est le plus beau des jours. C'est le plus beau des jours. C'est le jour qu'on attendait tous. Une étoile s'est déplacée. Une étoile est apparue dans le ciel. Une étoile qui n'existait pas. Une étoile est venue et elle est apparue dans le ciel. Et la Bible nous dit que des bergers étaient là dans les prix de Bethléem. Et la parole de Dieu nous dit cela qu'un ange va venir et il va aller vers eux et il va leur dire « N'ayez pas peur. » En un mot, la frayeur s'est finie, la peur s'est terminée. Car ce soir dans la ville de David, il vous est né un sauveur, c'est le Christ le Seigneur. Vous le trouverez emmailloté et couché dans une crèche. Et la Bible nous dit qu'ils se sont levés ils sont rentrés dans la ville de Bethléem et ils ont trouvé l'enfant Jésus couché emmailloté dans une crèche. Et cela a été pour eux le plus beau des jours. La Bible nous dit que même des mages sont venus d'Orient pour l'adorer. Ils sont allés vers Hérode et ils ont cherché le roi des Juifs dans le palais alors que le roi était devant eux. Mais ils savaient qu'un plus grand roi était né, celui qui venait du ciel, celui qui avait été envoyé par Dieu, celui qu'on n'appellerait pas simplement roi mais sauveur, sauveur, sacrificateur, prophète, celui qui renfermerait l'image, l'image du serviteur, l'image du roi, l'image du sacrifice parfait. Et la Bible nous dit qu'il a grandi. Je passe beaucoup de choses mais il a grandi et puis quand il a grandi personne n'a grandi comme lui. Personne n'a eu le ministère qu'il a eu et dans sa jeunesse déjà la Bible dit dans Luc 2, verset 52 que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Personne n'a grandi comme Jésus. Personne n'avait la sagesse de Jésus. Personne n'avait la stature de Jésus. Personne, personne, personne n'avait la grâce de Jésus. Je crois que ses copains de l'époque quand il était jeune on n'a aucun souvenir de Jésus, on n'a aucune prescription dans la parole de Dieu de la jeunesse de Jésus mais j'imagine Jésus d'une soumission parfaite. J'imagine Jésus à table avec Joseph, avec Marie, avec ses frères, avec ses sœurs. Je l'imagine Seigneur. Quelle sagesse qu'il devait avoir. Quelle stature, quelle grâce qui devait reposer sur lui, sur ses lèvres. La Bible dit dans le psaume 45 qu'il était le plus beau de tous les fils des hommes et la grâce était répandue sur ses lèvres. grâce Seigneur. Comment Jésus devait parler, comment Jésus devait animer une pièce de sa présence quand il rentrait quelque part. Si la Bible dit que quand Job venait, les princes mettaient la main sur leur bouche pour ne pas parler, imaginez-vous, Jésus c'était plus que Job, c'était au-delà que Job, Jésus c'était Jésus et Jésus a continué à grandir et à 12 ans il rentre dans le temple et là il parle avec les sages, avec les théologiens qui sont là, avec les docteurs de la loi et la Bible nous dit qu'à 12 ans il se sent étonné de ses questions et de ses réponses. Ça veut dire qu'on le questionne, on lui parle de la Torah, on lui pose des questions et il leur répond avec la sagesse et avec tout l'enseignement d'un maître. Jésus était étonnant même à 12 ans. Alors imaginez-le à 30 ans quand il vient vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est dans le désert, il est en train de baptiser. La Bible dit qu'il avait eu une mission, c'était de présenter ce Sauveur, de présenter ce Seigneur merveilleux et la Bible dit qu'il ne savait pas qui il était, il ne le connaissait pas malgré qu'ils étaient cousins. La Bible affirme qu'il ne le connaissait pas, il ne savait pas qui il était, il ne savait pas qui présenter. C'est compliqué de présenter quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est compliqué de présenter quelqu'un qu'on ne connaît pas mais surtout c'est compliqué de présenter quelqu'un que tout le monde attend. On ne le connaît pas mais tout le monde l'attend. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper et je crois que Jean-Baptiste n'aurait pas voulu se tromper. Jean-Baptiste n'aurait pas voulu présenter un autre que lui et alors il avait demandé un signe à Dieu, puis Dieu lui avait dit celui sur qui tu verras descendre une colombe c'est lui. Et la Bible dit qu'un jour, alors qu'il baptise une colombe va se poser. Se poser sur quelqu'un ou plutôt sur quelque chose et là, Jean-Baptiste ne comprend plus, ou bien plutôt, il comprend. La Bible dit que il va voir une colombe se poser sur un agneau. Il va voir la plus belle de toutes les images. Il va voir l'anxion, l'image de l'anxion se poser sur la pureté. Il va voir l'anxion se poser sur l'innocence. Il va voir l'anxion se poser sur quelque chose qui ne se défend pas. Sur quelque chose de muet. Sur quelque chose d'une blancheur extraordinaire. Et la Bible nous dit que Jean va avoir ce témoignage pour cet agneau sur lequel était descendue une colombe. Il va dire voici l'agneau de Dieu. Il sait que cet agneau vient de Dieu. Il va dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, Jésus va commencer. Il va commencer le plus beau de tous les ministères. Il n'y a pas eu un ministère comme Jésus. Il n'y a pas eu plus grand ministère que le Seigneur Jésus. un ministère que j'aurais voulu voir à l'œuvre. La Bible dit que le premier disciple qui l'a suivi ce fut André, le frère de Pierre. Il l'a suivi avec un autre homme dont on ne connaît pas le nom. puis ils l'ont suivi et ils étaient disciples de Jean-Baptiste. Et quand il l'a suivi, la Bible dit que c'est Jean-Baptiste qui avait dit lui-même à ses disciples c'est l'agneau de Dieu. Suivez-le maintenant. Ils ont commencé à le suivre et Jésus se sentant suivi, s'étant retourné, les a regardés et il leur a posé cette question. Que cherchez-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Et ils lui ont répondu Où demeures-tu ? Où demeures-tu ? Et la Bible nous dit que Jésus les a invités à le suivre. Ils sont rentrés vers Jésus et ils ont passé une journée avec le Seigneur. J'aurais voulu partager les instants que André a partagés ce jour-là avec Jésus. Et ce disciple qu'en connaît pas comment je voudrais que ce soit Cruz ? Comment ? Et je sais que Peter et puis je sais que Matthew et Stéphane et les garçons qui sont présents, je crois que vous aurez aimé partager ce moment avec le Seigneur. Ce moment d'intimité fut tel que quand André est sorti de la maison, il est parti chercher Pierre et il est parti vers lui et il dit Mon frère, j'ai trouvé le Messie. C'est bon, ça y est, je l'ai trouvé, c'est lui. Jésus était étonnant dans sa manière de prêcher. Jésus était étonnant dans sa manière de témoigner. Mais quand il nous parlait du ciel, on savait que c'était vrai. Il n'y avait pas une force de persuasion plus grand que Jésus. Vous savez, on parle aujourd'hui et on témoigne de l'aura des grands serviteurs de Dieu. On parle de Mans. On m'a rapporté un témoignage que Mans était capable de marcher avec un curé le long d'un chemin et quand il revenait, le curé s'était converti et puis le soir il le baptisait. C'était des hommes qui avaient une puissance de Dieu sur eux que les mots qui sortaient de leur bouche étaient capables de briser les forteresses les plus redoutables du diable. Mais imaginez-vous Jésus. Jésus devant des contradicteurs, devant des hommes qui venaient le chercher, il était capable de repartir chez eux en disant on n'a pas pu le toucher, on n'a pas pu poser la main sur lui car jamais l'homme n'a parlé comme lui. Il n'y a pas un homme qui a parlé comme Jésus. Il n'y a pas un homme qui a agi comme Jésus. Il n'y a aucun homme sur la terre qui a marché et qui s'est rendu maître des éléments comme lui. Personne n'a marché sur l'eau par sa propre autorité. Personne. Jésus n'avait pas besoin d'ouvrir la mer. Jésus marchait dessus. Jésus pouvait calmer le vent, pouvait calmer les éléments. Jésus pouvait faire remonter un poisson avec une pièce à l'intérieur et il y avait pile pour le péage pour lui et pour Pierre. Jésus pouvait tout maîtriser. il n'y avait aucune situation qui pouvait l'embarrasser. Il y a 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Il y a 5 pains et 2 poissons. Il n'y a pas de problème. On va prier et ça va se multiplier. Jésus n'est pas tributaire du temps ni des circonstances. Jésus n'était pas soumis à la circonstance. Quand les disciples viennent vers lui et qu'ils lui disent on n'a rien du tout, on n'a que 200 deniers, Jésus leur répond tout simplement donnez-leur vous-même à manger. Pour Jésus c'est simple et j'aimerais te dire ce soir, toi qui vois l'évangile si compliqué, toi qui vois l'évangile d'un oeil perplexe et puis que tu te dis sans cesse oui mais eux ils ne comprennent pas c'est compliqué pour moi. Si tu vois la chose trop compliquée c'est que tu ne veux pas délaisser. Si tu vois la chose trop compliquée c'est que dans ton cœur il y a des épines et des rances qui ont poussé autour de ce que Dieu voudrait, autour du bon désir qu'il y avait dans ton cœur autour de cette bonne chose qu'il y avait en toi et le Seigneur voudrait te dire ce soir enlève les épines enlève les rances enlève tout ce qui te semble compliqué et fais comme André parce que ce jour-là c'est ce qu'il a fait lui. Tout le monde voyait tous les disciples voyaient la chose qui était compliquée et lui seul s'est retourné il a pris un petit enfant par la main il l'a emmené vers Jésus et il lui a dit Seigneur lui il a cinq pains et deux poissons mais qu'est-ce que cela c'est vrai que c'est pas grand chose mais pour l'instant que tout le monde s'était mis en peine de constater un échec lui il s'est mis en peine de chercher une solution ce soir il faudrait arrêter de chercher et puis de constater les échecs il faudrait se mettre en peine de chercher des solutions et puis quand on apporte vers le Seigneur et que lui rend grâce alors il n'y a personne qui rend grâce comme Jésus il n'y a personne qui prie comme lui les disciples du chemin d'Emmaüs quand Jésus a enseigné ils ne l'ont pas reconnu mais quand Jésus a rendu grâce ils l'ont reconnu quand Jésus rend grâce quand Jésus prie quand Jésus ferme les yeux et qu'il s'adresse au Père on pouvait le reconnaître vous savez on comprend la tsunami quand elle disait mon bien-aimé est blanc et vermeil et il se distingue entre dix mille Jésus était distinguable Jésus on pouvait le distinguer entre dix mille personnes Jésus c'était l'agneau par excellence c'était celui qui venait et cet agneau là qui a accompli le plus beau de tous les ministères lui il va le dire dans Luc dans Luc au chapitre 4 verset 18 l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a moins et c'était ça la valeur de Jésus c'était parce qu'il possédait cette huile cette huile supérieure cette huile qui le rendait une onction une onction qui le rendait distinguable de tous les autres la Bible dit dans l'Hébreu 1 au verset 3 qu'il était le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de la personne de Dieu sur la terre personne personne n'aurait pu avoir cet orang que Jésus avait et qui aurait eu l'orgueil de dire ces choses qui aurait pu manifester le pas de Dieu sur la terre quand Jésus marchait envoyer Dieu un jour lui-même a pu le dire quand un disciple lui a dit montre nous le Père et cela nous suffit Jésus lui a répondu mais quiconque m'a vu a vu le Père quand envoyer Jésus envoyer Dieu et puis Jésus a continué ce ministère merveilleux et puis ce ministère merveilleux l'a conduit à dire quelque chose à donner un verset de la Bible un verset de la Bible qu'on connait tous un verset de la Bible qu'on a tous entendu Jésus a prononcé ces mots je suis celui qui veut être mon disciple qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive et Jésus a commencé à parler du bois a commencé à parler de la potence il a commencé à parler du sacrifice et puis quand Jésus a commencé à parler du sacrifice les disciples ne le comprenaient pas parce que ce qu'ils attendaient c'était un roi juge c'était un roi de gloire qui venait pour anéantir l'envahisseur qui venait pour détruire ses ennemis qui venait pour établir l'âge d'or le millénium il devait avoir la résurrection des morts de l'ancien testament il devait avoir l'établissement de ce millénium et puis vivre en paix avec son Messie c'était ce que Israël attendait ils attendaient le jour de vengeance ils attendaient qu'il vienne de Bossrav avec un vêtement qui est un de sang ils attendaient qu'il vienne pour fouler dans la cuve de sa colère ils n'attendaient pas un agneau ils attendaient un liant ils attendaient le liant de la tribu juda ils n'attendaient pas un petit agneau et puis là Jésus se présente comme quelque chose qui doit être sacrifié et puis là Pierre ne le comprend pas il doit dire mais non tu ne vas pas aller à Jérusalem pour mourir nous on ne veut pas que tu meurs les disciples ne voulaient pas que Jésus meure et Jésus va commencer à parler de sacrifice il dit qu'il vient à Jérusalem mais non pas pour vaincre il vient à Jérusalem pour donner sa vie et là les disciples ne comprennent plus même Pierre même Pierre à un moment quand il le suit et qu'il vient dans la maison de Caïphe il vient l'Abi Maudit pour savoir comment cela va se terminer parce que là les disciples ne comprennent plus Jésus va jusqu'à Getsemane je parle beaucoup de choses mais voilà quand le temps est beaucoup trop court et beaucoup trop court et il vient à Getsemane puis quand il vient à Getsemane Jésus est dans l'angoisse Jésus est dans la prière mais dans la prière c'est plus de la supplication c'est de l'agonie Jésus est en agonie il est dans la prière il est dans l'agonie et Jésus quand il agonie vous connaissez vous connaissez toutes ces choses il y a des grumeaux de sang qui vont couler sur son visage et puis là Jésus doit boire la coupe Jésus doit prendre la coupe de douleur et quand Jésus prend la coupe vous connaissez tout il va être conduit à la maison de Caïphe à la maison de Caïphe il va subir des outrages le serviteur du souverain sacrificateur va le frapper sur la bouche ensuite on l'emmène dans la maison de Pilate et puis là il va subir des coups on l'emmène chez Hérode on le ramène chez Pilate et puis on va se moquer de lui chez Hérode et il va même rétablir entre les deux une amitié qui avait été brisée même la mort de Jésus même l'ignominie de Jésus même les moqueries envers Jésus a fait en sorte que des hommes se sont réconciliés des hommes païens et ce jour là quand Jésus fut recanduit vers Pilate ça n'a pas été une partie de plaisir pour Jésus parce qu'à ce moment là c'était plus le souverain sacrificateur c'est plus le sacrificateur c'est non là c'est la loi qui est sacrifiée là c'est la parole de Dieu vous savez dans le livre de Jean chapitre 1 il nous est écrit qu'au commencement était la parole la parole était Dieu la parole était avec Dieu rien n'a été fait sans elle tout a été fait par elle en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes et cette parole là cette parole là qui a été manifestée en chair devait être sacrifiée là on ne parle pas de la loi de Moïse qui était capable de sacrifier le pécheur quand il péchait non mais là on parle d'une loi qui est en train d'être sacrifiée là c'est la loi de Dieu qui est sacrifiée c'est la loi de Dieu qu'on va qu'on va bafouer pendant toute une nuit qu'on va on va labourer son dos comme un chant on va faire des sillons dans son dos la Bible dit qu'il est conduit comme une brubie muette à la boucherie semblable à celui dont détourne les regards on l'a dédaigné on a fait de lui aucun cas aucun cas de Jésus et toute une nuit toute une nuit toute une nuit on s'en est amusé on a mis un manteau sur lui on s'est moqué on a mis une couronne d'épine sur 100 francs vous connaissez l'histoire on s'est moqué de lui mais à ce moment là Jésus n'est plus le souverain sacrificateur et puis à ce moment là c'est la victime c'est l'agneau c'est le sacrifice c'est celui qu'on mène à la boucherie et puis Jésus a été celui qui devait porter quelque chose avant que l'église la porte avant que ça devienne un objet un objet de gloire pour son église il fallait selon Jean 19-17 que Jésus porte sa croix il fallait que Jésus porte la croix il fallait que Jésus porte le bois il fallait que Jésus porte du bois il fallait que Jésus porte le bois puis c'était comme une typification c'était comme une image merveilleuse autant d'Isaac autant d'Isaac et d'Abraham c'est sûrement Isaac qui s'est mis en charge de porter le bois pour aller jusqu'au moment ou Rija pour monter tout en haut pour être offert pour être donné et là on connait l'histoire une voix va se faire entendre ne porte pas la main sur l'enfant mais le jour où Jésus a porté le bois et qu'il a commencé à marcher jusqu'à Golgotha il n'y a aucune voix qui s'est adressée à lui il n'y a personne qui a parlé il n'y a personne qui a empêché les hommes de marquer ses mains avec des clous il n'y a personne qui a empêché les hommes de marquer ses pieds avec des clous personne n'a parlé le ciel est resté silencieux parce que celui qui devait porter la croix était venu et cet homme là c'était Jésus c'était Jésus lui seul pouvait porter la croix comme lui vous savez qu'un sacrificateur ou un lévite c'est pas lui qui avait la charge du bois dans le temple à l'entrée du temple avant d'arriver dans le parvis où il y avait l'hôtel des holocaustes la cuve des ablutions et où on offrait les victimes et les sacrifices il y avait les hommes qui travaillaient et ces hommes là j'aimerais j'aimerais qu'on le lise les frères est-ce que vous m'attendez encore seulement 10 minutes excusez-moi je suis un petit peu lent ce soir mais j'aimerais vous donner la pensée que Dieu a mis sur mon cœur ce soir dans le Lévitique au chapitre 21 à partir du verset 16 la Bible disait ça l'éternel par la Moïse et dit par la Haran et dit tout homme de ta race parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher un homme aveugle boiteux ayant le nez camus ou un membre allongé un homme ayant une fracture ou un au pied ou à la main un homme bossu ou grêle ayant une tache à l'œil la gale une darte tout homme de la race du sacrificateur Haran qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'éternel les sacrifices consumés par le feu il a un défaut corporel il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu il pourra manger l'aliment de son Dieu des choses très saintes et des choses saintes mais il n'ira point vers le voile et il ne s'approchera point de l'autel car il a un défaut corporel il ne profanera point mes sanctuaires car je suis l'éternel qui les sanctifie celui qui avait un défaut ne pouvait pas rentrer ne pouvait pas servir ne pouvait pas offrir un agneau il ne pouvait pas servir à l'autel il devait se tenir loin il devait se tenir éloigné mais la Bible pourtant la Bible nous dit qu'il était éloigné de l'autel mais où se trouvait-il alors parce qu'il n'avait pas aussi à la nourriture ça veut dire qu'il n'était pas rejeté ça veut dire qu'il avait une tâche cet homme-là alors à quoi servait-il vous savez au temps du roi Hérode au temps du temple d'Hérode il y avait dans le temple vers le parvis des femmes il y avait quatre chambres où on pouvait les appeler aussi les quatre cours et c'était comme des remises c'était des chambres où on entreposait des choses et la première cour qu'il y avait on l'appelait la chambre du bois c'était la cour où on entreposait le bois qui servait pour l'autel des holocaustes et cette chambre-là était alimentée on apportait le bois et on mettait le bois on l'entreposait dans cette chambre-là et les hommes qui avaient la charge du bois c'était les hommes qui avaient été jugés indignes c'était les hommes qui avaient été jugés avec des défauts des hommes qui avaient été jugés impurs des hommes qui avaient été jugés pas dignes de s'approcher de l'autel alors les hommes qui avaient une bosse sur le nez les hommes qui avaient des défauts Ils avaient la charge inférieure de s'occuper du bois, de porter le bois, de choisir les morceaux de bois qui iraient brûler sur l'autel. Ce n'était pas aux sacrificateurs de le faire, ce n'était pas aux lévites, ce n'était pas les hommes. Qui avaient été reconnus comme purs, ce n'était pas aux hommes qui avaient été reconnus sans défaut. C'était reconnu, c'était donné aux hommes qui avaient été jugés indignes, des hommes qu'on regardait comme étant frappés de Dieu à travers un défaut. Et ces hommes-là allaient, et c'est eux qui choisissaient le bois, c'était eux qui étaient au contact du bois. Et mon sauveur qui était si merveilleux, il était si beau, il était si beau Jésus, il a fallu qu'il soit défiguré toute une nuit pour être jugé indigne et pour pouvoir porter le bois. Et Jésus est allé jusqu'à la chambre du bois, et il a choisi le plus beau de tous les morceaux. Et c'est devenu la croix. C'est devenu la croix. Jésus n'était pas digne aux yeux des hommes de s'approcher de l'autel pour sacrifier. Mais ce jour-là, Jésus ne s'approche pas comme un sacrificateur devant l'autel. Il a eu le privilège de choisir son morceau de bois. Mais ce qui vient devant l'autel, ce n'est pas un sacrificateur, c'est un agneau. C'est un agneau qu'on mène à la boucherie. Et quand Jésus est venu, un Seigneur. Merci, merci de t'avoir rabaissé, Seigneur, comme quelque chose d'impur, comme quelque chose de pas digne. « Seigneur, merci, merci, merci. » Quand un sacrificateur était déclaré pur, on lui mettait des beaux vêtements. On lui mettait des beaux vêtements, des beaux vêtements blancs, et il allait servir sur l'autel. Mais quand quelqu'un était reconnu avec des défauts, on lui accordait pas les vêtements du sacrificateur et il repartait. Ah, Jésus, on ne lui a pas donné les vêtements d'un sacrificateur. On lui a donné les vêtements d'un païen. Un manteau, un manteau d'un roi, d'un roi païen. On lui a mis une couronne, mais ça ne lui appartenait pas. Ce n'était pas la lame d'or du souverain sacrificateur. C'était celui qui n'avait pas été jugé digne. Mais gloire soit rendue à Dieu, même s'il n'a pas été jugé digne aux yeux des hommes. Rien n'a pu empêcher Jésus d'aller chercher le morceau de bois. Et de devenir la victime expiatoire pour nous. Jésus a porté le bois. Il l'a amené jusqu'à Golgotha. Il a accompli son service quand même. Et Jésus est devenu la victime. Mais que c'est beau, Seigneur, parce que s'il a été la victime sur l'autel de l'Holocauste, quand Jésus est mort, le voile du temple se déchire. Et là, la victime se transforme en souverain sacrificateur. Il traverse le voile, Seigneur. Il traverse le voile, il traverse le tabernacle. Encore plus grand que tous les souverains sacrificateurs qui l'ont précédé. Plus grand que Aaron. Plus grand que le fils d'Aaron qui l'a remplacé. Plus grand que Eléazar. Plus grand que tous ces hommes. Plus grand. Il n'y en a pas eu plus grand que lui. Mais il a fallu qu'il se rabaisse à celui d'impur. Il a fallu qu'il porte la croix. Qu'il porte le morceau de bois. Qu'il se fait victime pour être le souverain sacrificateur. Qu'il viendrait pour intercéder pour tous les coupables. Ah, mon Seigneur est grand. Mon Seigneur est puissant ce soir. Il y avait quatre chambres. J'aimerais pas vous en parler. J'ai déjà pris trop de temps. Je voudrais juste vous dire le reste des chambres. Et vous les méditerez chez vous. Il y avait la chambre du bois. Mais juste à côté, il y avait aussi la chambre du Nazaréen. Ça veut dire celui qui se consacrerait à Dieu. Celui qui serait consacré d'une consécration. Mais sans faille. Celui qui s'offrirait à Dieu. Et Jésus a été aussi dans cette chambre-là. Parce que personne n'a été consacré comme le Seigneur. Il a été consacré jusqu'à la mort. Et j'aimerais vous dire ce soir que la véritable consécration, celle qui nous pousse à porter la croix, c'est celle qui nous pousse à mourir. La croix ne nous appelle pas à vivre. La croix nous appelle à mourir. La croix nous appelle à le suivre. La croix nous appelle à s'abandonner. La croix nous appelle à renancer. La croix nous appelle à se charger. La croix nous appelle à ne plus aimer, à ne plus aimer le monde. à le regarder comme de l'amour. Quand on porte la croix, on ne peut plus porter le poids du monde. Quand on porte la croix, on porte Jésus. Quand on porte Jésus, la Bible nous dit que Jésus ne mettra pas sur nous d'autres fardeaux. Mais ce qu'on aura reçu de lui, on le retiendra. Et c'est ce qu'on veut retenir ce soir. Moi, je voudrais devenir celui que le monde juge impur. Celui que le monde juge pas dit. Mais je voudrais porter ma croix. Je voudrais porter ma croix. Avant d'être le sacrificateur, être le royaume du sacrificateur qu'il s'est réservé pour Dieu son Père, je veux être celui qui porte le bois. Je veux être jugé, pas digne par le monde. Dont le monde n'était pas digne. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne veux pas être jugé, digne. Je veux être la baliguure du monde. Je veux que le monde me regarde comme ils ont regardé mon sauveur. Mais je veux porter la croix. Je veux porter le bois. Je veux porter le bois. Je veux être consacré. Je veux avoir une consécration sans faille. Je veux grandir devant mon Seigneur. Je veux arrêter. Je veux arrêter de voir le monde grand. Je veux que Dieu, que Dieu, que Dieu seul, que Dieu seul en prenne la place. Il y avait aussi la chambre de l'huile. Où on mettait toutes les dîmes, les dîmes du blé, du mou et de l'huile. Et cette chambre-là était consacrée pour l'huile, qui était réservée pour tout le service qu'il y avait dans le tabernacle où il fallait de l'huile pour les offrandes. Il y aurait trop de choses à dire, mais il y avait aussi la chambre du lépreux, celui qui viendrait, celui qui était malade, celui qui était couvert de hans, celui qui ne pouvait pas s'approcher. Mais s'il aurait cru être guéri, il devait venir, il rentrait dans cette chambre et il était examiné. Et souvent les hommes laissaient repartir les hommes avec leur misère et leur maladie. Mais dans cette chambre-là, un jour quelqu'un nous a examiné. On était couvert de péché, on était couvert de lèpre, on était couvert de misère. Mais Jésus nous a rendus purs par l'eau de la parole. Parce qu'il a été celui qui a porté le bois, il s'est fait victime et il est devenu notre grand souverain sacrificateur. Il a traversé le voile, il a traversé le voile, il est allé jusqu'à Dieu. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on peut se déclarer pur, on peut se réclamer du ciel. J'aimerais vous dire, arrêtez de perdre du temps. Regardez simplement vers Jésus. Regardez vers celui qui a été jugé digne de porter le bois. Celui qu'on n'a pas regardé. J'aimerais vous dire, le monde, c'est le monde qui a déclaré Jésus impur. C'est le monde qui n'a pas regardé notre sauveur. Et le monde n'est pas beau. Arrêtez de le regarder. Regardez vers le Seigneur. Regardez vers Jésus ce soir. La plus belle de toutes les images que vous pouvez contempler ce soir, c'est l'image que Paul contemplait. Et il le disait à l'une des églises, je ne veux rien savoir au milieu de vous que Christ, mais Jésus Christ crucifié. Il fut digne de porter le bois. Il fut digne d'aller jusqu'à la chambre de l'huile. Et puis, vous savez, personne n'est né comme lui. Et j'aimerais finir par ce point-là. Excusez-moi les frères, j'ai pris beaucoup trop de temps, je vous demande pardon. Et j'aimerais finir par ce point-là. Je ne voulais pas le dire, mais je vais prendre encore deux ou trois minutes. Ensuite, il y avait une offrande dans la Bible, dans le Lévitique au chapitre 2 et au verset 5. Il y avait une offrande de gâteau qui était donnée. Ça servait aussi pour la consécration des hommes. Il y avait une offrande de gâteau. Et l'offrande de gâteau, c'était de la farine de blé qui devait être mêlée avec de l'huile. De la fine fleur de farine qui devait être mêlée avec de l'huile. Et la fine fleur de farine, malgré toute sa valeur, quand elle était seule, elle était immangeable. Elle n'avait aucune utilité. Elle devait être mêlée avec de l'huile. Et la Bible dit dans le Lévitique 2, au verset 5, que quand la fine fleur de farine était pétrie avec de l'huile, alors elle pouvait devenir un gâteau. Mais la fine fleur de farine était l'image de l'homme. Et l'huile était l'image de Dieu, l'image de l'ancient, l'image du ciel, l'image du divin, l'image de ce qui venait d'en haut. Quand on fait l'ancient d'huile, c'est quelque chose qui tombe d'en haut. Et souvent, ce qui tombe d'en haut, c'est ce qui vient du ciel. Et puis là, on parle de quelque chose qui va naître. De l'image du charnel avec l'image du divin. Quelque chose qu'on a du mal à percevoir. Mais là, nous trouvons dans la Bible une réponse qui est merveilleuse. C'est quand Marie a dit à l'ange, comment je pourrais avoir un fils ? Je n'ai pas de mari. Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira. Et l'enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Ça veut dire que Jésus va le dire, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Me voici au Dieu pour faire ta volonté. Le corps a été formé, a été formé de la poussière, a été formé au travers d'une femme. Mais Jésus a été mêlé avec l'huile. Jésus a été mêlé avec l'Esprit. Personne n'est né comme lui. Excusez-moi de vous le dire, mais vous avez trouvé naissance à travers deux entités humaines, un père et une mère. Jésus a eu une mère et il est né de l'Esprit. C'est la farine qui s'est mêlée avec l'huile. Et Jésus est devenu cette offrande, cette offrande merveilleuse. Cette offrande sur laquelle régnait une onction qui était au-delà de tout, supérieure sur tout. Et à travers cette naissance-là, la Bible nous dit que Jésus va dire à Nicodème, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne pourra voir le royaume des cieux ». Ça veut dire que la naissance de Jésus est devenue notre naissance, notre nouvelle naissance. Nous sommes nés de l'Esprit. J'aimerais vous dire que nous sommes des chrétiens. Et la croix de Jésus que Jésus a portée, aujourd'hui tout chrétien, est appelé aussi à l'apporter. Voilà, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'aimerais que Peter, qui prie le Seigneur, excusez-moi, j'ai pris un petit peu de temps, je vous demande pardon, mais je me suis réjoui ce soir de vous apporter la parole de Dieu. Ça m'a fait un grand bien et j'espère que ça vous a fait du bien aussi. Que Dieu vous bénisse. On écoute Peter prier.